On de la traconte sur Europe 1. Bonsoir Marty Anglada. Bonsoir. Vous êtes le délégué à Paris du gouvernement de Catalogne, ça veut dire que dans 10 jours vous serez ambassadeur, c'est ça ? Peut-être 12. Peut-être 12, ouais. Mais c'est ça. Parce qu'on a la déclaration de l'indépendance, c'est 48 heures après le résultat définitif, ça c'est une blague. D'accord. Ça c'est une blague. D'accord, ok, ok. Mais je vous comprends parfaitement. Donc dans 10 jours, votre gouvernement brave un interdit, il va organiser un référendum en Catalogne. Si Louis l'emporte, il l'annonçait, il décrète son indépendance. Et la Catalogne est actuellement une région autonome, les Français ne savent pas tout ça. Et l'une des premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est cette autonomie qui vous donne déjà le contrôle, vous avez votre propre langue, vous prélevez votre propre impôt, vous avez vos propres écoles, vos propres hôpitaux, vous gérez le système de santé, vous avez votre télé publique, ça ne vous suffit pas ? Non, parce que nous n'avons pas nos impôts. Nous avons seulement 5%, 95% pour l'argent par Madrid et contrôlé par Madrid. Notre contrôle, ce n'est pas les Pays-Bas, nous. Les Pays-Bas, c'est différent. Mais nous, nous avons seulement le contrôle 5% des impôts. Donc donnez-moi une bonne raison pour défendre... L'école, tout ça est partagé. Nous n'avons aucune compétence exclusive. Tout est partagé avec Madrid, alors que tout est mis au débat géroïdique, il faut aller toujours à la cour constitutionnelle, c'est quelque chose de fatigant. En quoi une Catalogne indépendante rendrait-elle les Catalans plus heureux qu'une Catalogne espagnole ? Parce qu'on pense, et ce n'est pas seulement ceux qui sont indépendantistes depuis plusieurs années, mais il y a l'immigration qui est arrivée récemment, ceux qui ont venu vivre en Catalogne, dans la restée de l'Espagne, il y a partout dans ce secteur du monde pour l'indépendance. Pas tous, mais il y a partout ce secteur. Parce qu'on pense que si on peut nous gouverner à nous-mêmes, si on peut avoir des rapports avec l'Espagne, parce que nous aurons le plus fort rapport avec l'Espagne, mais d'égal à égal, ça va être beaucoup mieux pour nous. Dans tous les sens. Dans le sens de la formation, de l'entreprise, de l'économie, des exportations, c'est pour ça que tout... C'est assez général qu'on voit... Ça dépend, il faut le dire, ça dépend du business que fait chacun. Si vous avez une entreprise qui travaille surtout sur le marché espagnol, alors vous ne voulez pas toucher. Mais si vous êtes dans l'exportation dans le reste de l'Union Européenne, vous êtes pour l'indépendance. Parce que nous savons que si nous pouvons gérer nos affaires économiques, nos affaires sociales, notre éducation, ça va marcher mieux. Pourquoi ? Parce qu'il a marché mieux. Il a marché mieux. Parce que jusqu'au présent, les derniers 40 ans, nous avons été toujours les modèles pour le reste de l'Espagne. Parce que vous êtes une région plus riche. La quatrième plus riche de l'Espagne. Oui. Excusez-moi, la plus riche de Madrid. Oui. La plus riche de Madrid. La deuxième, Pays Basque. La troisième, la Navarre. La quatrième, la Catalogne. Ce n'est pas la plus riche, c'est la quatrième. Mais en tout cas, nos modèles dans les universités, les meilleures universités de l'Espagne sont les Catalans, le modèle sanitaire a été copié par le reste de l'Espagne, le modèle sanitaire. Nous savons que nous sommes assez bons dans ce genre de choses. Et alors, nous sommes toujours, en perdant la moitié de notre temps, en train de discuter avec Madrid, la Cour constitutionnelle, si on peut faire ou on ne peut pas faire. Après, on nous dit oui ou non. On nous dit seulement moitié. C'est toujours être freiné. Et on va finir avec ça, parce qu'après 40 ans, on est un peu fatigué. Est-ce que vous êtes certain que, face à la mondialisation, il est opportun de créer comme ça des pays confettis, parce que ça restera un tout petit pays. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des ensembles solides, des pays les plus grands, les plus solides possibles, face au reste du monde ? Oui, nous sommes absolument d'accord. Si vous prenez l'Eurostat, vous verrez que la Catalogne, c'est presque toujours une de les régions européennes, pris pour l'Union européenne. Oui, mais sauf que l'Union européenne vous a dit... Notre pays grand est l'Union européenne. Sauf que l'Union européenne dit, nous n'accepterons pas l'adhésion de la Catalogne si elle fait ses sessions de manière unilatérale. C'est une autre façon, mais je réponds à votre question. Pour nous, les pays grands, oui, c'est l'Union européenne. Ça, c'est les pays grands. Ce qui compte dans la globalisation, ce qui peut parler avec les États-Unis et la Chine, pas nous. C'est pas la Catalogne. Non, en tout cas, la Catalogne, c'est pas si petit. Nous avons 7 millions et demi d'habitants, la Dermark, 5,5. Oui. Et l'Autriche, 8. Nous sommes entre la Dermark et l'Autriche. Et l'Autriche, ça c'est pas si petit. Notre produit intérieur lourd est plus grand que la Grèce et que Portugal. Alors c'est pas... C'est quelque chose... Vous faites le pari que, si vous décrétez votre indépendance, l'Union européenne finira par vous ouvrir les bras. Eh oui. Parce que c'est la rationalité. Vous voyez, je vous explique. 75% des entreprises françaises établies en Espagne, 75%, on les siège en Catalogne. 55% des entreprises allemandes établies en Espagne, on les siège en Catalogne. On va regarder du point de vue de l'Espagne. 60% des exports espagnols pour l'Union européenne, ils sont à travers la Catalogne. Ah oui, mais ça vous êtes frontalier. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est la chose plus intelligente pour l'Espagne, pour la France, pour l'Allemagne, pour la Catalogne ? Rester tous dans l'Union européenne. C'est la rationalité. Maintenant, nous sommes... Nous comprenons que nous sommes dans la campagne électorale. Et en gros, comme les Catalans sont très pro-Union européenne, c'est un grand argument électoral pour les non, de dire est-ce que vous resterez dehors. Mais le 2 octobre, si ils gagnent le oui, les choses vont changer, parce que la rationalité dit que nous sommes citoyens européens depuis plusieurs années maintenant. Si vous décrétez votre indépendance, et qu'elle est admise, finalement, et par l'Espagne et par l'Union européenne, derrière il y a les Basques, derrière il y a les Baleares, derrière il y a les Écossais, derrière il y a quoi ? Il y a... Défondément il y a les Écossais, et je vous dis pourquoi. Il n'y a pas le Pays Basque ? Non. Le Pays Basque ne s'intéresse pas à votre tentative de devenir indépendant ? C'est une minorité au Pays Basque. On ne leur a jamais posé la question. C'est une minorité qui a été violente pendant plusieurs années. Nous n'avons jamais voulu rien avoir avec la violence. Ça c'est une grosse différence ici. Ils sont une minorité, dans un pays très divisé à cause de la violence. Ça c'est pas le cas de la Catalogne. Regardez, le seul cas en Europe, semblable à nous, est l'Écosse. Pour dire, parce qu'on dit quelquefois, on dit les Belges, on dit les Flandres, on dit les minorités hongroises, qu'il y a en Transylvanie, en Roumanie... Et on dit la Corse. La Corse, par exemple. Pour pouvoir comparer avec la Catalogne, il faut avoir plus de 40% de la population pour l'indépendance pendant sept années. C'est ce qui vient de se passer. Alors, comme l'Écosse. Alors vous pouvez faire la comparaison. Les autres, ils ne sont pas dans cette galaxie. Qu'un seul pays qui vous ressemble. Un certain nombre de dirigeants indépendantistes ont été arrêtés aujourd'hui par la Guardia Civile. Oui, il y a des terrégraphes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, par exemple, vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt en France ? Non, pas encore. Mais vous pourriez. Je préfère... Pas. C'est une spéculation que je ne peux pas écarter absolument. Mais ce n'est pas dans mon... On plie toujours. Si on arrête, il y a une autre pour se remplacer. Ce n'est pas... Nous sommes beaucoup. Dernière question. Si la réponse est oui au référendum, mais que tous ceux qui sont opposés à cette indépendance n'ont pas voté, le référendum ne vaut rien. Si, mais ça, ce n'est pas le cas. Les derniers sondages... Nous avons déjà 7 ans d'histoire. Et les partis qui sont pour les noms, ils disent qu'il ne faut pas aller voter. Mais le sondage dit toujours qu'il y a une partie des électeurs de ces partis qui vont aller voter quand même. Parce qu'ils devraient être sûrs que le vote non est là. Alors, les sondages plus récents, ne fait pas un jour de Madrid, pas catalan, disaient que 60% de la population de la Catalogne, oui ou non, ira voter le 1er octobre. Merci beaucoup, Marty Anglada. Et peut-être à la semaine prochaine ou dans 10 jours, 12 jours, me dites-vous, vous asséherez-vous là en tant qu'ambassadeur de la Catalogne indépendance. Si vous disiez moi, je peux être... Merci à vous.